... A partir des années 1950, la Seine, comme toutes les rivières de France, subit les conséquences de l'accroissement des villes et de l'intensification de l'agriculture. Des quantités massives d'engrais chimiques et d'eau usée contenant de l'azote et du phosphore sont alors déversées dans le réseau fluvial. La source principale de phosphore pour les rivières ce ne sera pas tellement l'agriculture, ce sont les eaux usées, les eaux d'égout qu'au lieu de dépendre gentiment dans le potager ou dans les champs, on concentre dans un réseau d'égout pour être rejeté à la rivière. Et ça, c'est une contamination massive qui provoque dans les milieux aquatiques des dérèglements qui se manifestent par des proliférations d'algues, ce qu'on appelle l'eutrophisation. Aujourd'hui et depuis les années 2000, les stations d'épuration éliminent le phosphore des eaux usées avant qu'elles ne rejoignent les rivières. Résultat, les quantités de phosphore rejetées dans l'environnement ont drastiquement diminué. Pour autant, le problème n'est pas totalement réglé. Le phosphore, c'est marrant parce qu'on devrait en être débarrassé. Et pourtant, il est toujours là. Autant dans les sols agricoles que dans les sédiments, c'est l'autre problème, on a des stocks accumulés. Et voilà, la manière dont maintenant cet héritage est lentement remis en circulation, c'est le problème. Et c'est là qu'on a besoin de toi. Guillaume Morin et son équipe s'intéressent en effet au phosphore qui est stocké dans le fond des rivières et tentent de savoir s'il va rester piégé là à tout jamais ou bien causer de nouvelles perturbations. Pour le savoir, les chercheurs ont donc focalisé leur attention sur les sédiments. Pour prélever les sédiments de notre étude, on s'est placé à l'aval de Paris, sur la deuxième boucle de la Seine, juste en amont ici de la grande station d'éfluration d'Acher qui collecte toutes les eaux usées et qui assainit l'ensemble des eaux usées de Paris. Ce qu'on a fait, c'est qu'on prélève avec un carottier manuel les sédiments de fond, donc un carottier en acier dans lequel on va avoir une carotte d'une cinquantaine de centimètres de hauteur qu'on va immédiatement, dès qu'elle va être sortie de l'eau, placer dans des conditions anoxiques, sans oxygène, pour préserver la forme chimique du phosphore. Pour retrouver la trace du phosphore dans les sédiments, les chercheurs se rendent ensuite au synchrotron soleil. Là, ils vont pouvoir explorer et cartographier ce milieu complexe composé de minéraux et de matières organiques fabriquées par les êtres vivants. Mais attention, pas question d'exposer les échantillons à l'air sous peine d'oxyder certains constituants et de perdre l'information recherchée. Là-dedans, il faut chercher quels sont les minéraux et puis aussi éventuellement quelles sont les molécules principales qui portent le phosphore organique. Et puis ensuite, comment ça se transforme après le dépôt, sachant que lors du dépôt, il y a des réactions biologiques majeures. Une des questions qui est derrière, c'est de savoir si au cours de ces réactions, le phosphore va être principalement piégé dans le sédiment ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir une partie qui retourne à la colonne d'eau. Les sédiments abritent en effet une multitude de bactéries qui en respirant vont littéralement transformer le milieu. Le phosphore, qui était jusque-là fixé par la matière organique ou emprisonné par les minéraux, peut dès lors être libéré et rejoindre la rivière. Pour glaner toutes ces informations qui sont dispersées dans les sédiments, la fluorescence X est d'une aide précieuse pour les chercheurs. Ce qui nous intéresse, par exemple, ça peut être le phosphore qui est collé sur la surface de très petits minéraux qui sont des oxydes de fer qui, lorsqu'ils se déposent, vont subir des foines de réduction chimique justement liées à l'activité bactérienne, la respiration du fer par les bactéries, en fait, qui va libérer le fer d'eau en solution et éventuellement, donc ensuite, libérer le phosphore. Là, on ne voit pas trop le fer. On ne voit pas trop le fer et là, on voit le fer. Il y a du calcium avec, c'est ça ? Là, sur la ligne Lucha, l'intérêt, c'est qu'on a un faisceau qui fait quelques microns et donc on va pouvoir balayer l'échantillon avec ce faisceau et en chaque point, en chaque pixel, du coup, on va avoir une information sur la composition chimique de l'échantillon et en même temps, ensuite, pouvoir revenir sur certains points qui sont des points d'intérêt, où il y a du phosphore. Les résultats de ces expériences permettront de mieux appréhender le cycle du phosphore et d'anticiper son impact sur la vie des rivières et de leurs habitants. Un outil indispensable pour mieux gérer les risques de prolifération d'algues. On peut parfaitement avoir des proliférations d'algues encore gênantes. Moins qu'avant, mais on peut toujours l'avoir. Et donc, on ne pourra véritablement être débarrassé des problèmes de trophisation que lorsque l'on aura maîtrisé le relargage de ces formes héritées, à la fois sur les sols agricoles et dans les sédiments des cours d'eau et des lacs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada